Salut Youtube, c'est Pockiniti et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me rappelle pas quelqu'un ça ? C'est bizarre. Salut Youtube, c'est Pockiniti et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je ne suis pas seul, bien entendu ce n'est pas moi qui change ma voix et prend la voix d'une femme, mais je suis avec Annie. Salut Youtube ! Et donc aujourd'hui tout est indiqué dans le titre, on se retrouve pour si on faisait un échange de pochettes. Alors pour commencer la vidéo, je vais d'abord vous présenter les pochettes que j'ai à ma possession, donc pour la plupart que j'ai eu grâce aux canadiens, on va dire ça comme ça, grâce à Dzeko PS3. Donc je te remercie énormément et je mettrai bien entendu le lien de ta chaîne dans la description et je vais vous montrer les pochettes que j'ai. Donc celles qui sont en possession pour le moment, on va regarder ça ensemble, il y en a une certaine partie, il y en a pas mal. Et ensuite, je vais vous expliquer la petite idée du concept que j'ai eu, ça peut être sympa. Alors on commence avec une pochette avec deux pokémons de type dragon, Trioxyde et Karchakrok. Voilà, donc elle est assez sympa, elle est très 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 sympa, les couleurs sont sympas. Ouais, c'est très vie. Donc celle-ci toujours dans le thème des dragons, donc elles sont assez connues en France, on en a pas mal, je crois que c'est Ultra Pro qui fait ça. Voilà, on le voit ici, homologuée Ultra Pro. Donc elles sont sorties en française, là en l'occurrence c'est des anglaises. Donc ouais ouais, elle est très très sympa. Voilà, et maintenant on arrive sur les pochettes à thème, donc pochettes à thème ici, c'est la Team Plasma, donc un rapport avec les séries qui sont sorties précédemment. Il est très joli, j'aime bien les couleurs, un blanc comme ça, un effet fondu sur le bord, avec un bleu, on est dans le thème Tempête Plasma. Voilà, avec Deoxys et Fulguris, si je ne me trompe pas, il y a Fulguris, Boreas, ça ne me dirait même pas grand chose. Voilà, voilà. La pochette, donc les méga Charizard ou les méga Dracaufeux, qui est vraiment très très belle, alors j'adore l'effet un peu séparation, flamme bleue, flamme... Donc la méga évolution pour Pokémon X, la méga évolution pour Pokémon Y, je ne vous apprends rien. Et je la trouve vraiment super, avec un encadré, des bords noirs, une superbe pochette à thème, magnifique. Une très très belle pochette. Les couleurs sont super, et l'écriture méga Lizardone, super. Toujours dans le même thème, XY avec les dernières évolutions des 3 starters. On a les 3 types, avec une séparation, c'est très 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 joli. Les couleurs donnent très très bien, les couleurs ont un bel effet. Maintenant, nous avons les starters, mais en petite évolution. Donc les premiers qu'on choisit au début, toujours du XY, Fenech, Marition et Grenouze. Le cliché de la grenouille pour les Français. Le cliché de la grenouille pour les Français, le marron, par rapport à la vente de marronchot. Et le renard, pourquoi le renard ? Je ne sais pas, montre-toi un peu de renard ? Ça fait envie. Et on arrive sur la partie des évolutions. Tu reconnais sûrement celui-ci, qui est très très connu ? Évoli. Bien joué ! Oui, voilà. Évoli. Je suis une novice au niveau des Pokémon. Évoli, Philali, Givrali. Très très belle. Elles font partie de mes favorites. Et nous en avons plusieurs. Ici, ça reprend toujours Évoli, mais avec Aquali, Voltali, Pyroli. Sans compter, bien sûr, mon Pokémon de favori, Noctali, toujours Évoli et Mentali. Donc des cartes holographiques qu'on a eues dans l'ouverture précédente. Elles sont très très belles. Et maintenant, on arrive sur les pochettes. Donc des box que Canadien a ouvertes. Donc les Elite Trainer Box que Canadien a ouvertes sur sa chaîne. Et il m'en a fourni. C'est vraiment très très gentil à lui. La X pour la X Collection. Et la Y pour la Y Collection. Alors personnellement, je suis plus attiré par la Y Collection pour les couleurs. Bien que ma couleur favorite est vraiment le bleu clair. Ma couleur favorite, pardon. Mais coup de cœur pour la Yveltal. Et toi, tu dirais laquelle de ces deux ? Je préfère la rouge aussi. La Yveltal. La Yveltal est très 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 jolie. Et nous continuons avec, donc toujours dans le thème Elite Trainer Box, la Genesect. Donc que j'avais déjà eu grâce aux Canadiens dans une réception de colis. Il m'avait donné des cartes qui avaient ces pochettes. Il m'en a remis une. Ça fait plaisir. Je la garde. Et maintenant, nous passons à une pochette. Alors pour la provenance, je ne peux pas vraiment vous dire. Ça ressemble, je pense que c'est dû à du... C'est pour la sortie. Elle est sortie en même temps que le XY. Étant donné que XY a pour thème, niveau situation géographique, la France. Et comme derrière, nous voyons une tour Eiffel. Ou peut-être un film, oui. Mais c'est bien des starters noirs et blancs que nous avons derrière. Alors là, mystère. Elle est très très jolie, le Pikachu. Avec son drapeau et très mignon. Oui, c'est très mignon. Avec un poichillon derrière. Très très belle pochette. Une pochette Dragon Selection. Donc ça, c'est plutôt quand la série est sortie Coffret des Dragons. En France. Dragon Collection. Donc ils ont sorti des pochettes à thème. Elle est sympa. Avec Rayquaza bien mis en évidence. Comme le Pokémon légendaire Dragon. Et d'autres évolutions. D'autres Pokémon derrière. Notamment le Dracolos qu'on voit en fond derrière. Le Dracarmin. Un Pokémon qui n'est pas vraiment à ma tasse de thé. Dratak. Et Tranchodon. Voilà, voilà. Une sleeve à l'honneur du film qui est sorti au Japon. En salle au Japon. Je ne sais pas s'il est sorti dans les salles en France. Donc qui reprend l'histoire de Pokémon avec Red et Blue. Et c'est très sympathique. Elle est très très jolie. Là, elle est vraiment dans le côté manga de Pokémon. Je la trouve sympathique. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Je pense que c'est bien. Après, je ne m'y connais pas trop. Mais je ne retrouve pas trop le rapport. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ces Pokémon-là. Précisément. Je ne sais pas s'il y a une raison. Ce sont les starters. Les starters de la première génération. Très bien. La pochette que moi j'ai eu dans le coffret, c'est du diamant et perle. C'est assez... Enfin, pour ma part, je la trouve vraiment magnifique. La série, ça brille de mille feux. Donc on va y revenir plus tard. Et pour finir, une petite pochette que j'avais eue grâce à toi. Raptor SH ou Tiflosion. Donc ton ancien nom YouTube. Donc tu m'avais glissé lors d'un colis. Je l'ai gardé. C'est très très sympa. C'est une ultra pro. Je l'ai gardé. Donc petite dédicace à toi. Et maintenant, nous allons reprendre. Ce que je recherche. Mon idée. Donc comme il dit dans le titre. Et si on faisait des échanges. Nous allons faire. Je vous propose de faire tout simplement des échanges de ce livre. Alors, ce que je recherche. Une pochette que vous n'avez pas vu. Dans le tas. Et ce que moi j'ai à vous proposer. Ce sont des sleeves diamants et perles. Donc j'ai eu dans le coffret. J'en ai un certain nombre. L'échange se fait. C'est simple. On se met d'accord. Si vous voulez une ou plusieurs sleeves. Enfin en moyenne, ça sera une sleeve contre une sleeve. On est d'accord. Mais si vous avez plusieurs sleeves. Je peux vous en donner plusieurs. Et vous le mettez dans une lettre. On se l'envoie. On fait un échange. C'est rapide. C'est simple. C'est pas coûteux. Puisque une sleeve c'est très léger. Un timbre c'est 60 centimes. 62 centimes. Et ça permet pour ceux qui veulent. Qui souhaitent faire une collection de sleeves. Ou agrandir leur collection. Ou tout simplement parce qu'ils les trouvent belles. En posséder. Donc c'est très très sympa. C'est ce que je vous propose. Alors si vous êtes intéressé. Pour faire un échange. Soit vous venez sur Skype. On en discute. Soit par message privé YouTube. Ça fera l'affaire aussi. Et on pourra faire des super échanges. Sur des pochettes. Pour ceux qui veulent continuer leur collection. Parce que c'est vrai que celles-ci. Elles sont pas faciles à trouver. Du moins j'en ai jamais vu. En France. Ou en vente sur Ebay. Je les ai vues uniquement dans le coffret. Et donc ça va me permettre. De continuer la collection. Et de vous. D'en avoir. Ou de continuer la collection. De votre côté aussi. Voilà voilà. C'est tout pour cette vidéo. Sur l'échange de pochettes. J'espère que ça va vous plaire. Que l'idée va un peu innover. Et vous satisfaire. On peut dire ça comme ça. Et donc. Je vous dis. A dans une prochaine vidéo. Pour une ouverture. Que je garde pour le moment mystère. Vous aurez la surprise. Dans quelques semaines. Et donc. Je vous dis. Salut à tous. Salut à tous.